Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas seulement des policiers venant de l'escadron police des mines, mais il y avait aussi des policiers d'autres unités que votre collaborateur direct vous proposait pour y être affecté à la SMD. Vous le confirmez aussi ? Oui, je le confirme. Merci. Il y a effectivement 43 policiers et parmi les 43 policiers, pour 28 policiers, les unités d'origine sont mentionnées, 28 sur 43. Et pour le reste, il n'est nullement mentionné les unités d'origine. Les policiers dont les unités d'origine ne sont pas spécifiés. Pourriez-vous dire à la haute cour militaire d'où venaient-ils ? Les listes, ce n'est pas moi qui les compétionnés, c'est compétionnés par mes services. Et quand ça m'arrive, moi je fais confiance que c'est lui. Etant à Goma, plusieurs fois, même dans le réunion de sécurité, n'aviez-vous pas été informé que on déplorait le fait que l'unité de la police qui assurait la secteur de SMD était constituée majoritairement des éléments d'une même communauté ? Quand vous lisez ces noms-là que vous avez, est-ce que ces noms-là disent ou démontrent que ces éléments, ces policiers sont d'une même communauté ? Je crois que ce sont des allégations qui n'ont pas été confirmées. Policiers sans unité. Qu'est-ce que vous entendez par policiers sans unité ? Puisqu'il est sans unité pour maître et trop. Donc je vous ai dit que j'ai trouvé Alice dans les dossiers de SMD, j'ai fondé Alice parmi les policiers sans unité, c'est une impérature. Et le constat malheureux que nous faisons, que tous ces commandants, tous ces grands commandants, qui passent par des ouvres à vous, personne ne connaît rien. Pauvre Kogodich. Ma mission TV, le miroir du mort. Et vous, portez, allez ! Monsieur le président de l'Outcourt militaire, mon général, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comandant police audience, ajouté un chef d'Ongala, bienvenue ! L'audience de l'Outcourt militaire ce jour est ouverte. À mon pied, repose. À vos ordres de mon général ! À mon pied, repose. Général du ministère public et l'Outcourt militaire et partie civile république démocratique du Congo contre l'honorable mandatrice d'Édouard et les commissaires principales, Moucha Malinois, Maliké, Kobe et les partis viennent faire acter leur contribution. Les avocats ne sont pas encore là, mais j'étais en train de recevoir des renseignants. Les renseignants sont-ils dans la salle ? En seconde, police administrative d'Ongala. Ok. En seconde, 2009, le 4 novembre, QCC, le bureau de la sécurité publique d'Ongala. Commissaire divisionnaire Niembo Nganoucha Plassi. Présentement, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central. et responsabilité au sein de la police et qu'à ce titre, vous avez été le chef direct de l'un des prévenus qui comparaissent en l'espèce Moucha Malinois. Vous allez d'abord commencer par décliner votre identité, mais l'information que nous allons vous entendre à titre de renseignant. Je suis Niembo Nganoucha Plassi, comme j'ai dit, Niembo Nganoucha Plassi, de la police nationale congolaise du Nord-Kivu, de juillet 2017 à juillet 2017. De mai 2017 à juillet 2019. La police nationale a besoin de renseignements dans le cadre de l'enquête à charge de l'honorable Mwanga Plassi et de la société SMB dans le massif. Est-ce que cette société vous dit quelque chose ? La société SMB me dit quelque chose. SMB, c'est une société d'exploitation déminérée dans le massif. La société en tant que responsable de la police au niveau de la province, vous avez eu à, selon les pièces en la possession là au tout court, vous avez eu à déployer des éléments de la police. Quand c'était une continuité de la gestion de la chose publique de l'État, parce que j'ai trouvé que les policiers étaient déjà déployés et nous avons continué. De la sécurité au niveau de la province, vous avez succédé à votre prédécesseur et vous apprenez qu'il y a des éléments de la police qui sont dans une société qui assure la sécurité. Vous êtes-vous intéressé à connaître le propriétaire de cette société-là ? Vous n'avez pas été curieux ? Bon, là, moi je sais que c'est une personnalité morale en tant que société. Connaître le propriétaire, ce n'était pas important pour moi. C'est question d'augmenter le nombre des officiers appelés à protéger la société. Dans quel point ? Les agents. Les agents ou les agents ? Les policiers. Oui, les policiers. Alors, à cette occasion, vous vous êtes retrouvé en face d'une certaine, oui, ville. Elle est venue me voir en quelle qualité ? Elle est venue me voir en qualité de représentant de cette société-là, qui était venue demander qu'on augmente les critiques. C'est bonjour. Vous pouvez lire votre numéro matritique, c'est mon prêt. 11. Oui. 7. 6. 7. 8. 8. 8. 9. Wenn 3. 5. 6. Elle vous a dit qu'elle était représentante de la société. Il était venu représenter la société pour cet effet. Veuillez un peu nous expliquer les raisons pour lesquelles la société a sollicité que l'effectif des agents affectés à cette société soit revu à la hausse. D'abord, au départ, c'était pour combien ? Quand vous avez pris les fonctions, il y avait combien d'agents là-bas ? Et dans quelles circonstances est-ce que ce nombre-là a été revu à la hausse selon vous ? Je n'ai pas tous les documents avec moi pour avoir été là depuis longtemps. Je crois que c'était deux équipes de 10-10, je crois bien. 10 éléments, 10 éléments. Si j'ai bonne mémoire, mais je n'ai pas de documents avec moi. Et les mobiles pour lesquelles la dame était venue solliciter l'augmentation des effectifs, c'était des attaques, selon elles, répétitives au niveau du périmètre minier. Alors on a trouvé que l'effectif qui existait n'était plus capable de sécuriser des murs de 2 mètres carrés de cette société. Ces agents-là ? Là, il s'agit des opérations. J'avais un agent chargé de la police administrative. Parce que la police est structurée. Au niveau de la province, nous avons trois coordinations. La coordination de la police administrative, la coordination de la police judiciaire et la coordination d'appui et gestion. Mais ce domaine-là a concerné la coordination de la police administrative. Cet adjoint-là en charge de cette coordination, c'est celui-là qui, en amont, parce que c'est dans sa coordination, fait préparer les documents et me l'amène. Et c'est la même personne qui m'avait amené dans mon bureau cette huile-là. Personne, son nom. Pardon ? Le nom, le nom, la personne qui préparait les choses en amont. Mon adjoint s'appelle, c'est lui qui était mon adjoint à l'époque, s'appelait Kasongongo Iba. Vous êtes commandant. On vous amène une proposition. Mais il y a la base, le fond. C'est-à-dire que la sélection devait se faire sous certains critères. Est-ce qu'il y avait des critères qui étaient prévus par le commandement ou par le règlement de l'administration, on veut parler langage technique, pour procéder à la sélection de ces agents qui travaillent dans le périmètre minier ? Il n'y a pas de critères particuliers pour faire cette sélection. Sinon, nous avons une unité opérationnelle qui a la charge de ce musée des carrés miniers, qui était une unité police des mines. Ce sont ces éléments-là que le commandant propose. Moi, en tant que commissaire provincial, je vois la liste des éléments proposés par mes services, parce que moi, je suis coordonateur au dernier niveau. En amont, il y a un travail qui s'est fait par les commandants directs de ces éléments. Et moi, je traite sur le papier qu'on m'amène au bureau. C'est comme ça qu'on a signé les différents services. Je traite chaque mois. C'était le garde minier qui est affecté à cette tâche. Et que dites-vous, par exemple, d'une fiche d'enseignement des policiers affectés à Bitama, qui donne, à titre exemplatif, comme policiers affectés dans ce ressort, dans ces carrés miniers. Et il y a, par exemple, le Sadiq, qui est du Kijé. Il y a le Toumani, qui est du Siat Kihumbu, je ne prends pas à l'azard. Il y a le Senga Il y a une voie qui est de Routchourou. Il y en a un autre qui vient du Siat Kichanda. Il provient de l'escadrille PMH. Alors, tous ces éléments-là étaient dans la police des mines. J'ai dit ici que le travail s'est fait en amont par les commandants directs de ces éléments. Et ça passe par la coordination de la police administrative. Et le coordonnateur de cette police m'amène la liste que moi, je signe. C'est-à-dire, la sélection, la proposition de ces éléments vient de ces commandants-là, de cette chaîne de commandement. Qui a engagé la police au niveau provincial. C'est votre signature qui donne à tout document son authenticité. et sa validité. Et lorsque les subalternes proposent, les collaborateurs proposent, et que vous, vous vous engagez, c'est vous qui assumez votre responsabilité. En d'autres termes, vous avez la charge de vérifier si ce qui est soumis à votre signature est conforme au principe qui régisse le principe de l'art du métier. Maintenant, on vous propose un document. Un document qui renseigne clairement que les unités viennent des unités disparates. Et que ce ne sont pas les éléments de la police des mines. Mais lorsque vous vous signez, vous vous engagez. nous considérons que tous sont policiers et le travail de la police c'est de sécuriser les personnes et les biens. Si le commandant trouve que la police des mines qui a la charge de sécuriser le carré miné n'a pas assez d'éléments, le commandant peut me proposer d'autres éléments en complément de ceux-là pour faire le travail. On veut et il faut voir par des éléments qui viennent d'ailleurs. Il y a des écrits parce que l'administration c'est l'écrit. Est-ce que dans votre cas vous avez eu des fiches réalables de votre collaborateur qui vous apprennent pour accomplir cette tâche-là ? Nous constatons que l'unité à laquelle revient la tâche est dans l'impossibilité de l'accomplir faute d'effectifs et d'ailleurs on sollicite on sollicite de votre autorité la possibilité de prendre les unités là-bas affectées pour compléter afin que la mission soit bien accomplie. Est-ce que dans votre cas il y a eu une démarche en amont pour dire qu'on ne sera pas bien protégé l'air concerné et qu'il faut faire recours aux éléments d'autres personnes aux éléments d'autres unités ou bien il n'y a rien eu en aval vous avez vu la liste vous avez confiance en votre collaborateur vous avez signé. ultimement cet élément de confiance mon adjoint chargé de la police administrative et mon collaborateur direct je dois avoir je dois lui placer confiance lorsque sur la liste comme vous avez lu là-bas c'est bien déterminé que tel policier est bien identifié qu'il vient de telle unité il n'y a pas de peur à cela mon général à ce moment-là je constate que ces autres éléments qui ne sont pas nécessairement de l'unité de police des mines viennent à la rescousse ils viennent compléter les effectifs pour que le travail se fasse je dois faire confiance à mon collaborateur direct toujours autour de cette question est-ce que vous pouvez dire avec précision le nombre d'hommes que vous avez affecté à la protection de la SNB moi j'ai laissé à 43 policiers pour lesquels ce que moi j'avais signé 43 policiers pour l'équipe A 43 policiers pour l'équipe B donc il y avait deux équipes oui et les deux équipes peuvent exécuter la mission concomitamment ou bien les équipes se relevaient les équipes se relevaient c'est pourquoi il y a l'équipe A on ne peut pas exécuter un policier 24 heures sur 24 au temps des jours ce sont des forces qu'on utilise ces équipes se releyaient selon il y a bon ça dépend des heures soit 48 heures soit 24 heures mais ces équipes se releyaient bon moi je n'ai jamais été à Roubaille à pouvoir le périmètre carré mais je crois que cette réponse là les commandants directs qui géraient ces unités ces éléments font réponse à cette question la même question qui est posée au commissaire au divisionnaire ces hommes que vous avez eu à commander à SMB étaient implantés où ? dans la concession oui donc vous aviez 42 fois 2 43 fois 2 86 hommes c'est ça ? oui mon jeune la présence de ces hommes là était couverte par un contrat de gardiennage est-ce que vous avez eu connaissance de ce contrat ? il était d'une validité de 6 mois est-ce que pendant votre règne pendant votre commandement ce sont les avocats qui sont les qui pendant votre commandement avez-vous à avez-vous eu à renouveler ce contrat de manière claire et nette ? le nombre de fois je ne ne peux pas avoir de précision mais je peux avoir signé ces contrats là conformément avec le chargé de finance comme ça moi je signe à la place du commissaire général dans les contrats c'est le commissaire général qui doit signer mais le pouvoir a été légué au commissaire provincial de signer à sa place le nombre de fois je ne peux pas parler avec précision parce que je n'ai pas de document sur place avec le responsable de la société je crois que ça doit être la wifi le problème que j'ai maintenant c'est que je n'ai pas les papiers sur place je n'ai pas de document il y a 4 ans que je suis parti vous avez une très bonne mémoire la signature d'une certaine lui vide il a la signature d'une autre personne est-ce que vous pouvez dire à la haute cour militaire comment vous dotiez les hommes affectés à la SME je crois que les armes devraient déjà être là à SME je crois parce que j'ai trouvé le contrat déjà signé c'est que la société était déjà sécurisée c'est qu'il y avait des armes ici moi j'ai parlé des effectifs tout simplement qu'il fallait augmenter selon vous comme il y avait deux équipes sur le site 43 4386 c'est ça ouais il y avait déjà 86 armes parce que tous ceux qui entraient devaient utiliser les armes est-ce que la haute cour peut en déduire qu'il y avait 86 armes dans cette concession là dans ce sens là d'abord comme dans tous les commissariats provinciaux il y a carence d'armes ça il faut qu'on se le dise je ne peux pas aller dans ce sens de confirmer qu'il y avait 86 armes vous savez comme nous d'ailleurs c'est difficile de parler avec précision lorsqu'on n'a pas des documents je pense que votre coup à toute la latitude de faire venir les documents et vérifier combien d'armes il y avait à mon époque vous avez précisé tout à l'heure que lors de votre commandement vous aviez porté les effectifs des policiers détachés à la SMB de 20 à deux équipes de 43 éléments vous le confirmez oui je confirme merci et c'est qu'il fait un total de 86 policiers une question nous vient à l'esprit est-ce que cette effectif de 86 policiers était mentionnée dans le contrat que vous avez renouvelé ou c'est une fixation non pas une fixation je vous excuse c'est vous même qui avez déterminé d'envoyer 86 personnes au total après avoir été consulté par les responsables de la SMB ça doit être mentionné dans le contrat parce que parce que il y a deux équipes j'ai dit tout à l'heure l'équipe A et l'équipe B l'équipe B vient en relève sinon on a considéré 43 policiers et les autres viennent juste pour la relève de manière que lorsque on est en train de sécuriser ce périmètre minier qui est le total de 43 éléments alors vous avez dit qu'il n'y avait pas seulement des policiers venant de de l'escadron police des mines mais il y avait aussi d'autres des policiers d'autres unités que votre collaborateur direct vous proposait pour y être affecté à la SMB vous le confirmez aussi oui je le confirme merci bon nous prenons à titre d'exemple un bulletin de service signé le 2 mai 2019 par vous j'ai signé Njembo Ngarusha la SIG et sauf erreur de la Haute Cour Militaire quand vous signez vous avez l'habitude de mentionner la date de la signature c'est mon avis bien sûr bon quand nous scrutons la liste des policiers commis à la sécurité des installations de la société minière de l'issue du SMB il y a effectivement 43 policiers et parmi les 43 policiers pour 28 policiers les unités d'origine sont mentionnées 28 sur 43 et pour le reste il n'est nullement mentionné les unités d'origine si vous pouvez c'est un document que le commandant de la police le commissaire Prince s'il parle et que M. Amari l'a représenté veuillez montrer au commissaire merci de vous merci 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 je vais vous nous retourner ces documents disons par exemple il y a section ADEM PNC Kichanga escadron ADEM PNC Nord Kibou mais nous n'avons vu nulle part où l'unité d'origine est l'escadron police minière et il y a même des policiers dont les unités d'origine ne sont pas mentionnés alors la première question y avait-il y a-t-il sur cette liste s'il vous plaît y a-t-il sur cette liste les policiers de l'escadron police de mine ça c'est un et de deux les policiers dont les unités d'origine ne sont pas spécifiés pourriez-vous dire à la haute cour militaire d'où venaient-ils les listes c'est pas moi qui les confectionner c'est confectionner par mes services et quand ça m'arrive moi je fais confiance je signe par rapport à votre question de savoir les noms dont les unités de provenance ne sont pas déterminés sur cette liste moi je peux supposer que ce sont les policiers de mine sauf votre coup à toute la latitude des vérités si ces noms là sont réellement les noms des policiers parce que tous les policiers sont repris dans dans les effectifs de la police nationale congolaises mais dans la pratique l'on vous propose retourner à l'homme lorsque l'on vous propose des hommes parce que vous êtes considéré comme le père de ces enfants qui vont aller dans la concession vous avez l'obligation légale et mémorale de voir qui est-ce qu'on vous propose parce que quand vous vous engagez vous vous engagez aussi pour cette liste là avez-vous l'habitude de signer le bulletin de service sans voir la liste ou bien on vous apportait le bulletin de service plus la liste des hommes qui sont affectés à la mission on m'apporte le bulletin de service avec la liste en annexe tout à fait et vous constatez qu'il y a des policiers dont les unités ne sont pas signalées et quelle a été votre réaction ou quelle est votre réaction pour moi tous ces policiers là sont d'abord de la police des mines mais s'il y a d'autres noms comment allez-vous savoir qu'ils sont de la police des mines mais ceux là la recue est vide on peut même aller plus loin pour dire qu'il n'a jamais existé une unité de la police dans l'organisation de la police parce que les autres les unités sont clairement identifiées et ceux là ne viennent de nulle part c'est ça la logique élémentaire le commandant qui a proposé de répondre à cette question c'est vous qui vous êtes engagé par votre signature c'est à vous de répondre comment avez-vous signé un document avec les des fictifs enfin fictifs entre guillemets j'ai dit que les noms qui sont répliques peuvent être vérifiés ce sont des policiers ou non mais si ce sont des policiers pour moi ce sont les policiers de la police des mines d'abord complétés par d'autres éléments qui proviennent d'autres éléments un document qui comporte des noms dont les unités d'origine ne sont pas spécifiés vous vous engagez puisque c'est vous qui êtes la personne qui engageait la République à travers le commissaire général de la police au nord qui vous mais pourriez-vous nous dire pourquoi ça ne vous a pas de voir certains 28 noms avec unités d'origine et d'autres noms si on fait les comptes ça ferait 25 c'est ça non non 43 moins 28 ok non 13 13 5 donc 15 donc il n'y avait qu'il y a 15 éléments dont le ministère d'origine n'est pas spécifié un nombre aussi important quand on sait que il y a qu'il y a se le dise il y a des ces gens qui portent l'uniforme que ce soit à l'intérieur surtout que ce soit de l'armée ou de la police sans pour autant être de ces unités-là comment pouvez-vous justifier le fait que ça ne vous a pas tiqué pour que vous interpelliez votre collaborateur afin qu'il se justifie ou éventuellement qu'il complète les unités d'origine avant de signer parce que ton signaux c'est vous qui vous êtes engagé j'ai fait confiance à mes collaborateurs qui travaillent en amont aller jusqu'à vérifier nom par nom peut-être que ça pouvait m'échapper et sinon j'ai signé en amont et conscience je ne peux pas renier ma signature apposée sur cette liste-là sachant que les collaborateurs ont fait leur travail et en aval moi je signe mais jusqu'à aller vérifier nom par nom peut-être que ça nous a échappé cette fois-là vous étiez commandant à Bissounsou ou à l'escadron en 2019 j'étais pris ni à l'escadron ni à l'escadron ni à l'issue sous-jeu ça vous dit quelque chose je l'ai trouvé je l'ai trouvé car car le détachement quand je suis venu là-bas en 2020 mais vous n'avez rien à l'engrabot non non ok à Kizimana Jean-Paul oui il était là en 2013 je suis arrivé il était où ? à Bibatam donc à l'escadron non au détachement au détachement et il était quelle était son unité d'origine il disait qu'il était de 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 perverser sac de perverser sac oui s'il vous plaît on ne peut pas police de protection de l'enfant ok merci beaucoup police de protection de l'enfant du sac mais pourquoi sur la liste dans l'annexe que vous avez soumis à la haute cour militaire à la demande de la haute cour bien sûr la pièce cotée 40 par vous c'est ça mais c'est lui-même qui vous l'avait dit c'est quand je l'ai venu je ne sais pas quand est-ce qu'il était venu parce que j'ai été pris dans l'unité vous avez bien dit qu'il est vous l'aviez trouvé et Mouramasiaka Mouramasiaka non Mouramasiaka Justin ça vous dit quelque chose non nous n'irons pas à citer tout le monde mais nous terminons par celui-ci Mouramasi 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 Quels noms que vous avez affectés à votre service, dont vous avez affecté en 2020, vous n'étiez plus là, en 2019, vous n'étiez plus là, à Iblatama. Vous les aviez vus. Vous l'avez trouvés certains, mais vous n'avez pas. Les noms d'autres personnes ne vous disent rien. Vous les aviez vus lorsque vous étiez là-bas, à Iblatama. Est-ce que vous confirmez que ce sont réellement des policiers de la police nationale congolaise ? Ceux-là que j'ai dit que j'ai rencontré le délai, je les ai trouvés avec les numéros de ma capitale. Avers le rendement des services, vous êtes commandant, vous êtes même bien formé. Vous êtes présenté ici, et même à suivre comment vous vous défendez, nul ne saurait douter que vous connaissez réellement la matière que vous avez, qui est de votre domaine. Est-ce que c'était des policiers formés pour la police des mines ? Selon votre appréciation de commandant. Et ça ne vous engage pas pour dire que, si je dis ceci... Pour Atizimana, non, parce qu'il était rentré dans l'unité de la police de protection de l'enfant. Pour Théoneste, il a suivi la formation de police des mines pendant qu'il était là-bas. Parce que le commandant Escadro avait sélectionné quelques éléments pour aller suivre la formation. C'est le moment que Théoneste avait eu la chance d'être sélectionné parmi tant d'autres qui étaient partis à la formation. Comment devait-il aller en formation à l'école de police des mines après leur affectation par le commissaire provincial ? Je ne pouvais pas savoir parce que c'était une sélection qui était faite par le commandant Escadro sur demande des partenaires. Et qui était le commandant Escadro ? Qui était ce commandant Escadro qui avait sélectionné des éléments pour suivre la formation ? Comment il s'appelait ? Quel était son grade ? Si vous pouvez vous en souvenir. En 2020, c'était Madame Fatoum. Pardon ? En 2020, c'était d'abord une série que j'avais trouvée. C'était entre le commissaire supérieur Lumbu et Madame Fatoum. Moi, entre l'été, je ne me souviens plus. Entre l'été, qui avait sélectionné... Comissaire supérieur Lumbu ? Lumbu ! Lumbu ! On a besoin de... Je voudrais commencer par M.Malilou avant qu'il ne s'asseye. M.Malilou avant qu'il ne s'asseye, je voudrais lui poser. M.Maliloua voudrait nous embarquer dans une situation qu'il veut à des seins confus. M.Maliloua a confirmé ici, la fois passée, qu'il était commandant seconde de l'escadron. M.Maliloua a confirmé avant, il a travaillé. Avant d'être nommé titulaire, il était dans l'escadron et puis, c'est bon, Avibatam, donc. M.Maliloua lui demande, il dit qu'en 2019, il n'était pas encore dans l'escadron. Alors qu'il a dit qu'on lui a posé des questions là-dessus qu'il était dans l'escadron quand on lui a proposé des questions en tant que seconde. un second, je reprends même les termes, un second, un commandant second n'est pas rien. Mais voilà ce que Mouchard Lugueur dit aujourd'hui, qu'il n'était pas dans la police de Mille. Qu'est-ce qu'il dit finalement ? C'est quoi ? D'avoir été dans la police de Mille. J'étais au commandant de la police de Mille, mais en 2009, en 2019, j'étais plus dans la police de Mille. C'est là où j'étais à Isangani pour d'autres fonctions. Et donc, j'étais commandant à l'escadro, j'ai quitté l'escadro, je suis revenu au détachement comme commandant, c'est tout. Quand le général Niemou, provincial de la police, depuis son entrée, depuis son arrivée en 2017, jusqu'à son départ, vous n'avez jamais travaillé avec lui à Goma ? Vous étiez où ? Quand il était, quand lui était commissaire provincial, vous étiez où ? J'étais commandant à l'escadro. Escadro quoi ? Police de Mille. Voilà, M. le Président. Je comprenais quelque part qu'il y avait des victimes de 86, en un moment donné. Les quatre payés, pendant la même période, c'était deux équipes qui s'étaient rélevées. Moi, je ne gère pas cette unité, mais ce que j'ai sache, c'est qu'ils étaient tous basés dans la concession. Merci beaucoup. ... des éléments de police qui étaient déployés. Le commissaire divisionnaire vient de, renseignant bien sûr, vient de déclarer que les armes étaient sur place à la SMB. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? À mon époque, quand j'ai pris la fonction de commandant Segou, je suis arrivé dans le détachement où je trouvais les éléments avec les armes. Parce que j'étais venu seul, je ne suis pas venu avec les éléments. Ils étaient sur place et je les avais trouvés avec les armes. Non. Les coulés, on ne lui tiendrait pas trop rigueur. Mais il dit qu'il y avait des armes qui étaient gardées à la SMB. Les armes, dotation des policiers qui étaient déployés là-bas. Vous, qui étiez là, avez-vous trouvé des armes de classe ? Je pense bien que... Ne pensez pas. Affirmer ou nier. Je voulais dire, c'est Simon Gérald. Ce que le chef a affirmé, il est bien placé parce qu'au moins il était le répondant numéro un. Parce que la gestion des armes, c'est la qualité, les petites unités comme le détachement utilisent les armes. Et c'est pourquoi, à mon arrivée à l'unité, j'ai trouvé les policiers en vote des armes, mais je n'avais pas trouvé un dépôt des armes qui était quelque part pour les policiers. ... pour former l'unité qui devait aller sécuriser les installations de SMB. Etant à Goma, plusieurs fois, même dans le réunion de sécurité, n'avez-vous pas été informé qu'on déplorait le fait que l'unité de la police qui assurait la secteur de SMB était constituée majoritairement des éléments d'une même communauté ? Ce n'était pas confirmé. Quand vous lisez ces noms-là que vous avez, est-ce que ces noms-là disent ou démontrent que ces éléments, ces policiers sont d'une même communauté ? Je crois que ce sont des allégations qui n'ont pas été confirmées. Parce que la police est constituée de toutes les tribus de la République. qui avait formé cette unité, qui avait l'équité. Pourquoi n'avez-vous pas pris la peine ? Parce que cette rumeur, ces bruits étaient persistants. Pourquoi n'avez-vous pas pris la peine de vérifier ? Parce que vous dites que ce n'est pas vous, ce sont vos adjoints qui les faisaient. Pourquoi n'avez-vous pas pris la peine de vérifier cette rumeur en consultant les listes notamment, en faisant faire notamment un contrôle physique ? Quand la liste se présente devant moi, je n'ai pas les éléments physiquement présents, rangés devant moi. Et nous n'avons pas, nous, au niveau de la police, la mission de vérifier que cet élément vient de quelle communauté, vient de telle communauté. Ce sont nos éléments, sur les mêmes pieds d'égalité, qui sont venus prister à la police nationale congolaise. Et les noms sont... Ce sont les noms tels qu'ils sont sur la liste. Vous ne pouvez pas soupçonner pour dire tel nom est de telle origine. C'est le nom et des thèmes origines. Nous, sinon, ce sera la discrimination dans le corps. Justement. L'article 196 du corps pénal militaire constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les militaires ou assimilés en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une tribu, une région ou une province, ou à une religion, parce que vous avez ce bruit. Vous avez ce bruit. Et qu'on peut vous réprocher, si ce bruit se confine, on peut vous réprocher la discrimination, justement. Pourquoi vous ne pouvez pas faire faire un contrôle physique pour lever tout équivoque par rapport à cette situation? Mais je me réfère à la liste. Je me réfère à la liste. Quand vous lisez, les noms repris sur la liste ne sont pas les noms d'une seule communauté. Parce que cela ne confirme pas les allégations selon lesquelles les éléments qui sont à SMB viennent d'une seule communauté. Pas du tout. En lisant la liste elle-même des éléments qui sont affectés là-bas, vous ne confirmez pas cette allégation. Une inspection, un contrôle, où on a entendu certains de la police, l'IG de la police, où il a été entendu certains cas de la police dans cette mission-là. Il s'est révélé que vous avez parlé du changement de la sollicitation de la SMB pour l'augmentation des effectifs. Après le départ général à Ouachango, vous avez été contacté par la SMB pour étant donné l'immensité de la tâche pour augmenter les effectifs. Vous venez de les dire ici. En précision, s'il vous plaît. Laissez le détachement de la police des mines. A l'époque, général à Ouachango, ils étaient 20. Donc deux équipes de 10-10. Et vous les avez augmentés à combien, vous pouvez les savoir ? À 43. 43. Deux équipes de 40. Donc 43 fois 2. Oui. Quelles étaient les modalités de paiement pour les comptes de l'Etat, pour ces services de gardonnage et pour ces éléments-là ? Quelles étaient les modalités ? Ça s'est passé comment ? Et Gérard ? Pour combien d'éléments ? Pour les éléments réduits dans le contrat, je crois, c'est 43. Cette équipe, l'IG, BCC, la SMB, a été entendue par cette équipe d'inspection. Voilà ce qu'ils disent. Quant à l'interprétation de la coordonnatrice, Rouvine, de SMB, par les inspecteurs, pour nous donner plus de précisions sur les modalités de paiement des policiers détachés par le commissariat provincial de la police national du Nord-Kivu, il a été constaté, lors de son audition, que la SMB avait signé un contrat avec la police pour 43 policiers, comme vous l'avez dit, qui seront déployés pour sécuriser la société. Mais au-delà de 43, qui constituait l'objet du contrat, il y a autres 43 policiers qui ont été ajoutés suite à la demande de la SMB, vu la taille de l'air carré minier, par un arrangement avec le commissaire provincial adjoint de la police administrative, le commissaire Van Kassongo, en violation des clauses conclues dans le contrat entre les deux parties. S'agissant des modalités de paiement des policiers, la SMB n'est payée que pour 43 policiers au trésor public par le biais de la dégénération mensuellement, 200 dollars par mois. Pour les 43 autres, la coordinatrice a reconnu que la SMB n'est payée rien comme taxe de gardiennage, parce que c'était à l'époque où vous étiez commandant commissaire provincial. Qu'est-ce que vous en dites ? L'essentiel pour nous, c'était d'avoir 43 policiers dans la concession pour la sécuriser. C'est pourquoi il était important et relayé. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser les éléments 24 heures sur 24. Ils vont se fatiguer. Il fallait une autre équipe. C'est pourquoi il y a eu l'équipe A et l'équipe B que nous avions trouvées déjà opérationnelles, mais que nous avions augmenté les unités par après. C'est pourquoi il y a eu l'équipe A et l'équipe A et l'équipe A. C'est pourquoi il y a eu l'équipe A et 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 l'équipe A. J'ai continué ce contrat. Ce contrat est ordinal. Et qu'est-ce qui stipulait ce contrat ? La police, la police spécialisée, la police des mines et des drogues à vivre, pour sécuriser les périmètes et la société, et sécuriser la société elle-même. Donc, mener les actions allant à la solstice des lois du public sur les sites miniers. ...affectés dans cette concession minière, avec combien d'éléments ? Est-ce que la société restait dans l'enceinte de la société, ou bien il y avait un système de relève ? On l'a vu tant c'est vite, parce que selon le contrat, selon le contrat, les éléments étaient appliqués pour une période de six mois. Depuis combien de temps avez-vous retourné ce contrat-là ? Parce que dans son article 4 ou 5, il est dit que le contrat est signé pour un délai de six mois. Je n'ai pas renouvelé ce contrat, comme vous l'avez entendu dire là. Mais à un moment, il y avait eu quelques problèmes avec la société, et j'avais refusé de livrer le contrat à la société. Mais sinon, en principe, le contrat a été renouvelé à chaque fois que je faisais. Si vous avez renouvelé, c'est-à-dire que tous les six mois que vous avez pu signer le contrat avec la société, combien y a-t-il des avenants ? Donc, il y a un ajout au suivant. En tout cas, il n'y a pas de délai de quatre ministères, les mots. Toujours est-il que parfois, on arrive à partir de délai de quatre ministères. C'est là le problème. Mais dans le contrat lui-même, il suffit de quatre-vingt-six éléments. Le contrat lui-même ? Il suffit de quatre-vingt-six éléments. Donc, 43. Le contrat par le délai de quatre honorables président. Puisque dans les six éléments, nous en assignons quatre. Puisqu'il est prévu que le corps humain ne peut pas continuer à pouvoir veiller 48 euros de la même. Donc, comme c'était une mission des gardiens, il fallait qu'il y ait 43 personnes que nous, on a loué. C'est le principe. Vous avez que, un mois après, les 43 qui étaient sur ce terrain dégagent, rentrent dans l'unité et les 43 autres reviennent. Mais, selon le contrat que l'on fait, tous les quatre-vingt-six étaient sous les lieux avec armes et émissions. Et qu'est-ce qu'on sent ? Monsieur le Président, puisque c'est une unité organique de la police, c'est une unité organique à 46 hommes. Quant à voir comment agencer son service, c'est le commandant sur le terrain qui va voir. Quand nous signons nos bulletins, nous signons le bulletin de service pour 86 personnes. Mais lui-même, sur le terrain, il aligne 43. Le requérant ne voit que les 43. Et l'état national de l'argent qui coûte ses 43 hommes. Et le requérant voit chaque rue. Et si les 43 sont là pour un mois, lorsque le mois atteint son terme, arrive à son terme, qu'est-ce que vous faites de ces 43-là ? Comme je venais de vous dire, dans le système de gardiennage, au-delà de 48 heures, il faut renouveler les hommes. C'est-à-dire que les 43 sont là pour s'échanger 48 heures après. Ainsi qu'ils ont leurs habitations au repas et même. Voilà ce que je viens de vous dire. Et c'est là le principe même du gardiennage. Ils sont là et ils se relèvent toutes les 48 heures. Sur l'organisation du commandant. Et c'est-à-dire qu'elles étaient des armes affectées de manière définitive à cette unité, comptabilisées pour cette unité, pour ce détachement-là ? Ou bien c'étaient des armes qui appartenaient aux unités de Pro Nord ? Ils viennent là-bas, ils les amènent à Urbaï et ils trouvent que l'armement est affecté au détachement. Le détachement. C'est que dans son organisation, ce détachement devait avoir un magasin. Parce que lorsque l'organisation d'air qui se relèche, ceux qui ne sont pas séduisent, ne peuvent pas porter des armes. Ils sont le repos. Et les armes devraient être gardées quelque part. Ça aurait été affecté au détachement en tant que structure de la police. Il y avait combien d'armes ? Puisque lorsque je suis arrivé, j'ai envoyé un commandant de détachement. Le commandant de détachement m'a fait son rapport. J'avais changé le commandant de détachement, celui qui l'avait trouvé. Celui qui est parti m'a fait son rapport, le capitaine Sadiq. Et ce rapport de Sadiq, vous pouvez le voir ici et voir combien d'armes il y avait là. Il les détermine ici. Donnez au commandant de la police. S'il vous plaît. Ça, c'est le commandant que moi j'ai envoyé lorsqu'il est arrivé en 2023 à Sadiq. Il a fait son état de lieu. Cet état de lieu là où il détermine les effectifs est en mémoque. La pièce soumise par leurs enseignants émane du commissariat de l'Escadron de la police nationale du Nord-Kivu à Goma. Au commissaire territorial de la police nationale à Goma. Et au directeur général de la société minière de Dissounzou à Goma. Au commandant escadron de la police des mines Hidrokabu, Masisi Asake. Un, le détachement de la police des mines Bibatana est situé dans les P.E. 4731 de la S.M.D. en territoire de Masisi, Sheferi de Baoundé, groupement Matanda. Il s'étend sur 7 sites, notamment le Wowo, D14 Gakombe, Koi, Galsasa, D2 Bibatana, D2 Mataba et D3 Bibatana. Point 1. Au point de vue personnel effectif, les détachements de police des mines Bibatana en termes d'effectifs normal, 86 éléments effectifs sont présents. 48 éléments effectifs présents, 68 éléments dont 2 prévenus et 4 malades et 18 absents non justifiés. Il est commandé par un commissaire principal, c'est commandé par un commissaire. B. Au point de vue logistique, mais il est écrit par erreur au point de vue, c'est au point de vue logistique. Dans l'ensemble, les détachements de police des mines Bibatana détient un nombre de 48 armes de type AK-47, très inférieurs au nombre de policiers qui les utilisent, mais aussi au nombre des postes que nous sommes censés sécuriser. C. Au point de vue opération, les éléments du détachement de police des mines Bibatana sont organisés en fil, puis en section que l'on déploie dans des sites miniers pour les tournées et patrouiller. Ils assurent ainsi la sécurité des exploitants miniers, les agents de l'État y déployés et autres opérateurs économiques, mais aussi la sécurisation des installations de la société dans les sites et son personnel. Nous ne parvenons à couvrir tous les sites car la plupart des éléments mis en notre disposition, mais il est écrit en notre disposition, s'autorisent souvent de retourner dans leurs unités de provenance, laissant derrière eux des vides qui nous compliquent la tâche. La sécurité reste précaire dans les faits R-47-31 suite aux multiples attaques perpétrées par des hommes armés contre les installations de la société et les postes de police des mines. De ce fait, nous avons remarqué une certaine infériorité numérique en termes du personnel et d'armement par rapport à l'ennemi qui nous attaque. Surtout, la soirée crise, ils nous ont attaqué et nous avons senti qu'ils utilisent des armes lourdes comme les PKM, les RPG, que nous n'avons pas. En même temps, l'absence des forces de sécurité autour du PE 47-31 renforce l'ennemi. L'effectif que nous avons ne nous permet pas de sécuriser toutes les installations, ce qui est écrit. Le rapport sous l'individu, le rapport de votre représentant. Le primordial, il y a un contrat qui nous rapporte avec la SMU. Mais lorsque l'on lit ce rapport, on a comme l'impression que le détachement est là de manière perpétuelle par l'organisation de la police, indépendamment du contrat signé avec la SMU. Et de deux, ce qui est affichement s'occupe non seulement de la SMU, mais aussi des alentours. L'idée est implantée là où il y a les mines, pour pouvoir voir la placabilité et éviter qu'il y ait la faute minière. Donc c'est pourquoi il voulait là-bas que nous nous occupons aussi les autres mines qu'il a, notamment citées là-bas. Donc ce n'est pas seulement pour l'opérament, mais c'est pour d'autres mines. Les deux mines en question sont situées dans les périmètres de l'opérament, dans les périmètres de SMU. C'est-à-dire que l'on lit le temps organique de la police. On ne peut pas payer l'État non plus. Moi, quand je suis arrivé, j'ai posé ces problèmes. Alors, comment ? ... du même contrat avec les autres exploitants. Parce que SMU a son carré, le PE-7431, je crois. Vous avez signé un contrat de gardiennage avec cette société. Y avait-il d'autres contrats de gardiennage avec d'autres exploitants miniers ? Pour la SMB. C'est ainsi que la SMB est encomprie avec d'autres qui entrent dans son périmètre minier. Donc le contrat, le gardiennage n'est là que pour les périmètres pour lesquels la SMB est propriétaire. Vous affirmez que c'est une unité organique au départ de la police. Police des mines qui est constituée organiquement avec son patrimoine. Mais qui, dans sa mission, a reçu une particularité de sécuriser SMB, c'est ça ? C'est ce que j'ai dit. Et cette unité organique-là, ces éléments étaient-ils exclusivement composés des éléments de la police de mine ? Ou bien elle était approvisionnée en noms par les policiers venant d'autres structures ? C'est par les policiers de mine, puisque sont les spécialistes qui savent dire que ça c'est un minerai, ça c'est pas un minerai. Mais il arrive que dans le fonctionnement, la police de mine ait un effectif limité, il arrive qu'on puisse y ajouter des gens, un ou deux ou trois, venant d'autres unités. Les agents de police de mine, il y a un rapport qui est fait. Et vous avez répondu d'ailleurs à l'acquisition d'informations que vous envoyez par l'auditeur militaire supérieur du droit qui vous... Au nord, j'aurais par exemple l'escadrille à l'ADEM Siad Provincial qui a fourni 13 éléments. L'escadrille THPMH qui a fourni 24 éléments. Et le Siad Terre Kichanga, il a fourni 25 éléments. Le Siad Terre Masisi, 16 éléments. Le Siad Urbain Karisimbi, un élément. Le Siad Terre Rouchou, deux éléments. L'UPI, un élément. Et policiers sans unité, sept éléments. Non, non, non. Quatre éléments. Au total, 86 éléments qui constituaient cette unité organique. Où est la part des éléments de la police de mine dans cette énumération ? Constitué les 86 personnes. Lorsque les 86 personnes s'entraient, on les a formés. Et si vous voyez bien, ça, ça remonte avant moi. C'est moi, j'ai trouvé les 86 personnes. C'est pour vous détailler là. Donc là, ces 86 personnes ayant pris dans d'autres unités, il n'y avait pas assez de déplacements de police de mine. On les a formés pour qu'ils travaillent dans la mine à Roubaix. Par après, avec les spécialistes qui ont été formés, si nous voulons remplacer, on remplace une ou deux personnes par rapport à la demande ou par rapport à ce qu'il y a, il y a des morts ou il y a des blessés ou il y a des malades. C'est ainsi qu'on a commencé à remplacer parfois en minorité. La majorité, tous ces gens sont formés en police de mine. Pour construire les 86. On a commencé en 2017, de 2017 à ce jour, jusqu'au moment des événements. Alors, ces 86 ont été formés quand, où et comment ? Par comment ils ont été formés, quand et comment. Mais depuis que moi je suis là, les formations se succèdent. Il y a déjà trois formations en police de mine. Donc nous ne prenons que ces gens de mine ne pourraient être formés. Depuis que je suis là, il y a déjà trois formations. Par le lien. C'est une raison d'être. Mais qu'il y a alors du constat fait par la haute cour, selon lequel vous continuez à envoyer des éléments avec bulletins de service pour une durée d'un mois. Pendant une ordonnance, par rapport à ces bulletins, ils voient que les éléments alignés montent et c'est autre. Voilà ce sens-là. C'est pour que l'Etat retrouve son compte. C'est en tant que nous travaillons. Autrement, sans bulletins de service, maintenant l'Etat est payé. Et ça doit être justifié par notre bulletin de service qu'il y a eu autant d'hommes. Cela a déjà tort. Ils sont devenus des policiers de mine. Mais comment expliquer que les bulletins de service qui les envoient dans le périmètre minier continuent encore à les identifier par leurs unités d'origine. Sinon, dans un bulletin de service, comme vous le savez, honorable Président, on ne mentionne pas l'unité d'origine des éléments non plus. On doit juste voir que c'est un policier, il a tel grave et son nom est important. Signé par le commissaire divisionnaire, Abba ne reprenne pas les unités d'origine. Ici, il n'y a plus d'unité d'origine. Et c'est pour la durée ? La durée... La durée est 30 jours, un mois. Ce rapport-ci, c'est vous qui l'avez fait ? Il n'y a plus le voir. Le voir est-il ? Le voir est-il ? Le voir est-il ? Le voir est-il ? Non, non, non. C'est juste une question. Par l'auditeur médicitaire supérieur du Nord, qui vous a prescrit cinq, six devoirs et en réponse vous lui avez écrit la note 100 bar 152 PNC du 17 mars 2023 et en annexe vous avez notamment annexé cette liste Abavan, Anne, François-Xavier commissaire visionnaire adjoint commissaire provincien c'est l'annexe à votre écrit J'ai pris le dossier de SMB comme vous voyez nous avons tous les dossiers de SMB depuis que moi je suis arrivée pour ce qu'il y a même des anciens documents comme il parlait des effectifs ainsi que j'ai pris des effectifs la liste du dossier je vais plonger ça tout il y a la lumière il y a les 4 et 6 la liste ne vient pas de moi il est tombé dans le dossier de SMB policier sans unité qu'est-ce que vous entendez par policier sans unité là c'était puisqu'il est sans unité comme il fait trop comme je vous ai dit j'ai trouvé la liste dans le dossier SMB j'ai pris la liste parler de policier sans unité c'est une opération qui avez-vous rélevé quand je suis arrivé alors je l'avais enlevé pour placer sa bite j'ai rélevé placer de Nienbo qui venait de passer devant votre tribunal qui est supposé avoir fait cette liste je ne sais pas si c'est lui c'est quelqu'un d'autre je vais signer on date je crois du 25 juin 2020 commissaire divisionnaire à l'époque vous étiez adjoint mais vous avez été promu Abavan Hang François Zavier il est ajouté les mentions mais à la main déserteur déserteur si nous comptons ces déserteurs nous avons un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix déserteurs commissaire principal Mouchama Liroua le quai le 25 15 ou 25 c'est pas très clair 25 juin 2020 c'est vous qui était le commandant de de la police minière à la SMB vous étiez adjoint oui mon jour qu'il y avait des déserteurs des déserteurs pourquoi voulez-vous compliquer la chose parce qu'il y avait des déserteurs plutôt que des déserteurs puisqu'ici il est bien et le constat malheureux que nous faisions que tous ces commandants tous ces grands commandants qui passent par devant vous personne ne connaît rien personne ne connaît rien personne ne contrôle rien c'est tel qui l'a fait c'était fait avant moi c'était fait avant moi et pourtant c'est pas là toute la période là c'est tout ce qui a été réussi nous sommes là au dernier mais personne ne connaît rien pratiquement de cette unité personne ne connaît rien pauvre Congo-diche et le plus malheureux c'est ces mouches amadou qui voient comme c'est tout ça qui voient tous ces chefs de flède tous ces grands chefs de flède devant lui et se débander et se dédire tout cela ces représentants nous avons tellement des questions que nous pensons que si nous commençons maintenant on ne va pas interminer à Roubaïa je ne vais pas détacher là mais curieusement prise en charge par SMB SMB doit commencer à appeler les policiers de l'état comme ça n'importe où même ceux qui ne sont pas dans son périmètre SMB devient du fait de l'homone donc SMB une unité organique de la police à Roubaïa ils avaient des sites et tout et curieusement c'est SMB qui doit prendre la charge de tous ces policiers-là même ceux-là qui sont à Sakima une concession voisine où SMB accuse toujours que les gens vont voler s'éminer pour passer par Sakima et il va prendre la charge de ces policiers-là aussi c'est n'importe quoi monsieur le premier président nous avons beaucoup de questions il n'y a plus de questions nous disons et que nous allons les poser nous avions dit à l'introduction quand nous faisions rapport que tout ceci s'est passé avec la négligence coupable qui frise la complicité des autorités provinciales de la police ma mission TV le miroir du mort c'est à l'introduction de la police de la police de la police Sous-titrage ST' 501